... Quand est-ce que tu désiras de dire à Elodie qu'elle n'est pas la fille de Vincent ? Je ne suis pas la fille de Vincent ! Charlotte, je crois que tu nous dois une explication à tous ici. Tu ne peux quand même pas venir jusqu'ici juger une mère. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas si mon père... En fait, je ne sais même pas si Vincent m'aurait aimé si jamais il avait su la vérité à temps. Qui est mon père, maman ? Charlotte est une femme bien et tu le sais. Une femme bien qui a piégé un homme riche. Vincent savait parfaitement la vérité. Ça devient gris L'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs Ça devient chaud Ça s'emballe à tout petit peu Quand on fait des mauvais choix Faut être prêt à assumer Savoir se reléver Quand on a subi un échec Ça devient gris L'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs Ça devient chaud On s'emballe à tout petit peu Le pion est l'arme du jeu Échec et mat Pas moyen de réculer Échec et mat Les tourments de la garde Échec et mat Elles vont être sacrifiées Échec et mat Le cavalier se déplace en elle Échec et mat Il n'est jamais bloqué Échec et mat La reine protège son roi Échec et mat Elle est la plus puissante du jeu Échec et mat Le roi est mis sous protection Échec et mat Sa capture implique alors Échec et mat Plus l'enquête avance Plus je me rends compte Que madame Kemwe Était un as dans l'art De faire chanter les gens Elle faisait chanter Un tas de monde Grâce aux choses Qu'elle connaissait sur eux Alors comme ça Vous pensez que Je lui donne de l'argent Pour avoir peur De me faire chanter Mais vous vous trompez Pas tout à fait Monsieur le préfet C'est juste que Je me pose des questions Je voudrais bien comprendre Allez donc poser Vos questions ailleurs Je suis très occupé Et je ne passe pas mon temps A me balader Comme vous Au risque de me poser Des questions Dépourvues de sens Ok Et la prochaine fois Pensez à repasser Votre tenue Bonne journée Monsieur le préfet Je vous en prie Kevin Je veux savoir Qui m'a fait ça Je veux savoir Qui m'a fait une telle chose Mais enfin Charlotte Tout le monde ici T'a pardonné Et puis je pense Que celui qui a voulu Te nuire A rater son coup Bien sûr que non Ils m'ont pardonné Certes Mais je vois bien Que Mylène Ne me fait plus confiance Ils ont décidé De fermer les yeux Mais la personne Qui m'a fait ça Voulait me faire du mal Et maintenant Que son plan N'a pas fonctionné Elle va sûrement recommencer Donc c'est ça Tu penses que quelqu'un Te veut du mal Je crois que quelqu'un Veut nuire ma réputation Mais enfin Charlotte C'est de la paranoïa Moi j'ai plutôt l'impression Que Arthur a dû manipuler Un enregistrement D'Eden sans le savoir Mais quelqu'un peut aussi Lui avoir mis Cet enregistrement Entre les mains Et puis Qui sait ce que cette folle Cette garce A plus encore enregistrée Ah mon dieu Je n'aurais jamais imaginé Qu'elle me filmait Jamais Écoute Ça ne sert à rien Que je continue De te cacher la vérité Peu de temps Avant qu'Eden ne meure Elle m'avait dit Qu'elle a des enregistrements Audio et vidéo Concernant chacun de nos vies Elle a accumulé des documents Compromettant Et rencontre chacun de nous Attends Et c'est maintenant Que tu m'en parles Kevin pourquoi Tu n'as jamais rien dit Pourquoi tu ne nous as Jamais informé Elle avait menacé De m'exposer Si je vous en informais Et puis au départ Je me disais Qu'elle bluffait Jusqu'à ce que Je ne reçoive des photos De moi en train de Tu comprends Oh Seigneur Jésus C'est pas possible Cette fille en plus D'être une garce C'était une folle Mais qu'est-ce qu'elle Cherchait concrètement Elle voulait quoi Écoute J'aurais bien voulu Que ce soit une plaisanterie Charlotte Mais hélas C'est la vérité Et puis peu de temps Après sa mort J'ai envoyé mes hommes Fouiller son appartement Sauf que Ils m'ont dit Que quelqu'un d'autre Était passé fouiller Avant moi Non Attends Non Je suis blague ou quoi Ça veut donc dire Que quelqu'un sera en train De se promener Gaillardement Avec des enregistrements Des documents Compromettants Contre nous tous Mais c'est pas possible C'est juste pas possible Écoute Je m'attendais à un chantage Une demande de rançon Quelque chose comme ça Mais j'ai comme la nette impression Que la personne N'a pas l'intention De s'enrichir Si Et tu sais ce que ça veut dire Kevin Tu sais ce que ça veut dire Je suis fichu Si Eden avait vraiment Sa possession Des documents Des preuves contre moi Eh ben Je suis fichu William ne me pardonnera Jamais Jamais Mon dieu Mon dieu Je suis déjà prête Tu t'en vas déjà Grande-mère Oui je retourne au village Tu vas aller m'occuper de mes chats Reste en coin un peu S'il te plaît Grande-mère Non je ne peux pas Mon fils Mais si tu peux me voir Tu viens au village Tu ne viens jamais Excuse-moi Grande-mère C'est que généralement Pendant les vacances Je vais au Maroc Au Gabon Avec des amis Mais je te promets Après le mariage De maman Je viendrai D'accord Mais Grande-mère Pourquoi tu ne Reste pas jusqu'au mariage Je ne peux pas Mon fils Grande-mère Tu as toujours été Distante de maman Reste en dehors De sard C'est pas ton problème D'ailleurs Où est-elle ? Elle est sortie Avec son avocat Mais voilà partie D'accord Grande-mère Je t'accompagne Jusqu'à la voiture Le chauffeur va te laisser A la gare routière Merci Merci S'il te plait, tu accompagnes grand-mère à grand-mère. C'est comme ça. Tu vas même monter. Mais tu n'as pas le problème que tu vas venir. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, ne te mets pas en colère contre moi. Je t'ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Je t'ai également donné la raison pour laquelle je ne t'ai rien dit. Tu crois que je suis assez stupide pour te croire? William t'a cru, mais pas moi. Attends, ça veut dire que tu crois au dire d'Eden? Plutôt que Mia? Il ne s'agit pas d'Eden, maman. Il s'agit de mon père. Et s'il savait quelque chose, il m'aurait dit. Alors, s'il s'est tué jusqu'à présent, ça avait dit qu'il ne savait rien, maman. Pourquoi tu fais ça? Très bien. C'est bon. Accuse ta maman de tout. Oui, je suis une femme intéressée qui a piégé un homme riche juste pour avoir de l'argent. Accuse-moi même de la mort de ton père. J'aurais pu le tuer pour avoir la main mise sur l'héritage. Oh que non, je ne l'ai pas fait. J'ai été et je serai toujours une femme noble et honorable. Je suis une femme honnête, sans malice, ni fourburée. J'ai tout fait pour protéger cette famille. Je ne sais ni mentir, ni tromper. Je suis une femme interne. Une femme qui sait aimer et qui sait tout donner par amour. Je n'ai jamais donné une raison à qui que ce soit pour douter de ma loisauté. J'ai jamais caché la vérité à ton père. Jamais. Pourquoi t'acharnes-tu tant sur cette histoire, ma chérie? Pourquoi? Tu as eu un père merveilleux. Et c'est ce qui compte. Quand ton vrai paix m'abandonner, j'ai décidé de l'oublier et de refaire ma vie. J'avais envie de tout recommencer. Je voulais oublier cet épisode triste de ma vie. En plus, il n'a jamais cherché à te rencontrer. Il n'a jamais cherché à faire ta connaissance. Comment aurais-je pu te parler de lui? Comment? Ma chérie. Vincent est ton père. Ton vrai et unique père. Ça ne l'oublie jamais. Jamais. Le prof n'a rien dit. Nous pouvons en même temps nous faire des films. Peut-être qu'il n'a rien à se reprocher. Non. Il a menti lors de sa première déposition. Pourquoi avoir menti s'il n'a rien à se reprocher? Finalement, cette histoire devient un peu... C'est pas un petit cheveu. À chaque fois que je pense avoir un piste, tout s'évapore et je n'ai plus rien. Vous allez devoir abandonner l'affaire? Non, surtout pas. Je veux savoir qui a tué cette femme. Et surtout, que nous cache la famille Kemwe. J'ai comme l'impression que toute leur fortune, leur richesse n'est qu'une façade de leurs secrets. Si je pouvais avoir un indice, même un tout petit peu, j'avancerais dans cette enquête. Dommage que la victime ait emporté tout ce qu'elle avait conprouvé avec elle. Non. Au contraire, je pense qu'elle nous a laissé beaucoup d'indices que nous n'exploitons pas. Selon nos enquêtes, cette madame Eden Kemwe était une vraie fouille. Elle mettait son nez partout. Du genre un maître chanteur. Tu crois vraiment qu'elle n'avait pas de preuves pour appuyer son chantage? Certainement que si. Refaisons un peu le feedback de la situation. Eden Kemwe meurt après avoir rendu visite à son mari. Monsieur William Kemwe dans son appartement. Elle retourne à son appartement et reçoit successivement les visites d'eux. Monsieur Thierry Bayard, son épouse Mylène Bayard ainsi que Madame Charlotte. Et on retrouve son corps quelques temps après. Et le problème c'est que nous ne savons pas des deux femmes qui sont venues la première. Madame Thierry Bayard reconnaît avoir eu une âme dont elle prétend s'être dévassée dans une poubelle et avoir quitté l'appartement quand la victime était encore vivante. Oui. Poubelle que nous avons fouillée sans trouver aucune âme. Exactement. Et Madame Kemwe Charlotte à son tour a menti. Elle a d'abord dit dans un premier temps n'être pas allée à l'appartement de la victime. Plus tard, elle change de version. Et je me rends compte également que le préfet nous a menti. En réalité nous mentons tous depuis le début. Je pense que vous devriez faire attention, nous devons laisser tomber cette affaire. Elle met déjà des personnalités politiques. Sincèrement, nous n'allons pas risquer nos carrières juste pour le nuire. Ça me déçoit beaucoup venant de vous inspecteur Tiens-tu. Nous ne devons pas élucider une affaire tout simplement parce qu'il y a des grosses têtes de la région dessus? Non. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'admets être très intimidé par la famille Kemwe. Ce sont des gens très puissants. Ils ne sont pas aussi puissants que ça. Puisque j'ai réussi à mettre deux d'entre eux derrière les barreaux. Nous devons tout simplement trouver leur talon d'Achille. Et surtout, retrouver qui nous envoie ces fameuses photos. Je sens que la personne en a plus qu'il nous envoie. Mais comment allons-nous donc procéder vu que l'enregistrement de la caméra n'a rien dit? Je sais. Revision. Parcouler. Et note tout ce que tu trouveras de suspect. Je dis bien tout. Je préfère maintenant ne pas t'en occuper. C'est grâce à moi que j'ai rencontré Thierry. Sans moi, ta soeur serait morte de vieilles filles. Ne parle pas comme ça de ma soeur. C'est comme ça. Ça fait combien de temps que toi et Thierry vous coucher ensemble? Reprends-moi. Depuis quand vous vous couchez ensemble? Oh non bébé, je ne pense pas que tu as envie d'entendre ça. Ne m'en pousse pas à bout. Depuis le lycée. Thierry et moi, nous sommes amants depuis le lycée. Oh non. Comment? Qu'est-ce que ça signifie? Thierry a toujours été mon petit ami. C'est pour être auprès de moi qu'il a épousé ta soeur. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai demandé... Bien sûr que non! Tu voulais savoir la vérité? Maintenant tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Depuis le lycée, vous couchez ensemble. Pendant ce temps, tu couchais aussi avec moi. Comment? Comment sais-tu que Valentin est ma fille et non la sienne? Hein? Comment? Valentin est ma fille? Non. Valentin est ma fille de Thierry. Espèce de sale chien de télécompté! Comment t'as envie? Comment? Tu me trompes! Tu me trompes! Tu veux rester dans des autres? Mais oui, non lâche-la! Tu lui fais mal! Non! Tu lui fais mal! Tu lui fais mal! Nan ! C'est quand tu sors! Président... Est-ce que tu veux parler déjà? Je millionaire que je gêne! Tu sais non comment parler autrement. Tu es dans le contraire du adversaire! Tu sais le scandale sur ce que c'est? Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun, nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Pourquoi je n'arrive pas à t'oublier ? Ni à te pardonner. Pourquoi ? C'est pas chou. Alors, la tradition africaine veut que la nouvelle mariée entre dans sa nouvelle demeure dans les bras de son mari. Alors, madame Kemui, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Mon chéri. Oui. Tu ne sais pas quand je suis venue d'être ton épouse. Ah oui ? Et moi aussi, tu es à moi et pour toujours. Tu as fait un peu de sang. Et si on faisait quelques petites bouches d'eau ? Ah oui ? C'est parti pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Je savais que tu avais parlé sur ma tête. Je ne suis pas ici. On risque de nous attraper. Et si on allait plutôt dans ta chambre? Qui est aussi la mienne désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, on va faire une prière. Ah, d'accord. Merci Seigneur, pour le bonheur que tu nous fais vivre en famille. Merci. Amen. 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 Mais elle écoute ta prière. Je sais. C'est à toi ça? Non, non, c'est à Valentin. On y va. Tu as pris les clés? Non, ne s'en viendras pas. Ne s'en viendras pas. William, tu vas bien? Oui, qui y a-t-il? Je vois que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce que tu veux? Mon fils... Arrête de t'encombrer avec des sombres souvenirs. J'ai levé. Je ne veux que tu veux. C'est parti, j'ai levé. J'ai les portes. J'ai levé. Je suis un petit peu. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...